Musique Musique Moi Mobutu Sese Seko Kukumbendu Ouazabanga Élu président du mouvement populaire de la révolution et de droit président de la république, je jure d'observer la constitution et les lois de la république d'Usaïe. En pleine colonisation, Mobutu n'est au Congo belge, au cœur de la luxuriante forêt équatoriale, dans un pays de démesure, au sol et au sous-sol infiniment riche. Mobutu grandit aussi dans un pays de légende, celle du roi belge Léopold II, le roi conquérant, le roi colonisateur, qui, un demi-siècle plus tôt, s'était approprié à titre privé un territoire 80 fois plus étendu que son propre royaume. Je dois être franc avec vous, ma jeunesse était plus ou moins orageuse parce que je n'étais pas facile non plus. D'abord, mes origines, des origines modestes, nées d'un père qui était cuisinier de missionnaires catholiques dans l'équateur. En brigadé de force pour cause d'indiscipline au cours de ses études chez les pères missionnaires, Mobutu fait l'apprentissage de la soumission et des humiliations de l'armée coloniale pendant sept ans. J'ai vu arriver dans mon bureau le jeune caporal secrétaire Mobutu. C'était un jeune homme mince à l'époque, décontracté et qui avait l'air très sympathique. Nous l'avions surtout pris un peu pour collaborer à notre journal de la force publique parce qu'il nous fallait quelqu'un qui parle très bien de Lingala. D'ailleurs, il a fait ça très bien et alors on l'a autorisé pour son boulot à fréquenter un peu les milieux journalistiques de Kinshasa, donc de Léopoldville à l'époque. C'est comme ça qu'il a fait la connaissance de beaucoup de personnalités locales. À 28 ans, Mobutu a le rare privilège d'effectuer un stage de journalisme, durant l'exposition universelle de Bruxelles. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là et tous sont bien habillés. Beaucoup se firent accompagnés de leurs femmes. Un couple Congolais va faire un tour de l'exposition en pouce et pouce. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux de belles choses qu'ils voient autour d'eux. Vous êtes représentants des Autochtones en quelque sorte dans la rédaction de l'Avenir. Et quelle est la réaction des Autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal ? La réaction, n'est-ce pas, est nuancée. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Il y a trois mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, du salaire. Sur le problème du salaire. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que le salaire des ouvriers congolais était bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans les revendications, n'est-ce pas ? Oui, il faut être prudent. Ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, que je trahissais la cause des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour, je vois. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. De retour au Congo, Mobutu est un des seuls journalistes à témoigner des émeutes et des manifestations anticolonialistes des Congolais. Peu de temps après les événements, Patrice Lumumba, le leader nationaliste dont Mobutu est déjà le disciple, est arrêté par les autorités coloniales. Il avait certainement des rancœurs à l'égard du colonialisme, probablement les mêmes que celles que Mobutu a exprimées. Il faut peut-être moins aigus, peut-être moins vigoureuses, mais sans doute fondamentalement les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il a été un proche collaborateur de Lumumba. Il a rencontré Lumumba quand Lumumba était en prison, et qu'il est venu l'interviewer pour ses actualités africaines. Et puis il est devenu une sorte de secrétaire de Lumumba. Un an plus tard, libéré de sa prison, Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent. Du journaliste que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il m'a fait de moi son secrétaire particulier. Lors des négociations indépendantistes, dans les coulisses du palais royal, Mobutu côtoie enfin ce jeune monarque du même âge que lui, avec déjà un destin historique, le roi Baudouin. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois d'élite, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisait la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les trances de discrimination raciale et de loisirs injustes instaurées sous le régime colonial. Au cours de la table ronde, beaucoup d'étudiants ont été appelés pour assister les leaders africains. Et Lumumba était l'un des plus entourés. Mais il y avait tout un tas de personnes aussi, plus ou moins discrètes, dont Mobutu. Et partout, il était là à côté. Mais nous, on ne le considérait pas à l'époque comme quelqu'un de dangereux ou quelqu'un de n'importe quoi, non. On trouvait que c'était un petit, quoi, qui essaye d'exister en profitant de l'ombre d'un grand. Alors, je suis resté à l'américain de brussels à l'heure de la rencontre de l'ombre d'un grand table. Nous avions à l'américain de la rencontre de l'ombre d'un grand, si vous voulez, pour reprendre notre information. Et l'un nom qui continuait à venir c'était ce jeune homme par le nom de Mobutu. C'était incroyable, maintenant, quand je reviendrai, combien de personnes l'ont vu comme un leader potentiel. Et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La première république du Congo indépendant est dirigée par le président Joseph Kazavoubou et par le premier premier ministre Patrice Lumumba qui, quand il forme le premier gouvernement, nomme Joseph-Désiré Mobutu secrétaire d'Etat. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant le terrain, il a dit, toi, tu deviendras, tu prendras le commandant de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était aboulu, qu'il était à un endroit voulu, au moment voulu, comme le Mumba, de prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main qui avait une formation militaire. Il a été désigné, à ma place, de chef d'état-major de la force publique. Donc, il s'appelait ANC à partir de ce jour-là. Et alors, j'ai commencé mon rôle d'assistant technique. C'est-à-dire que je suis resté dans mon bureau. Lui s'est resté dans le bureau du commandant-chef et nous avons essayé tant bien que mal de remettre l'ordre dans les affaires. Donc, après qu'il ait été votre subordonné, vous êtes devenu... Je suis devenu son, disons, son... Je ne dirais pas son adresse, son conseiller technique, théoriquement. Il a dû faire toutes les décisions. Et je pense que c'était juste trop pour lui. Il était sous pression de constant. Il était dans le habit de garder une bottle de whisky sur sa table, et il prendrait une shot, et il devait prendre une bottle de soviets. Et c'était clair pour moi que c'était perdu. C'est que si il a fallait à cette époque, le Congo allait falle dans les mains des soviets. C'est-à-dire que mon pays ne voulait pas, mais je ne voulait pas. C'était la haute de la guerre. Et il continuait ignorer cette recommandation. Et il s'agissait parler avec lui. Il s'agissait prendre une bottle de soviets. Et il s'agissait de prendre une bottle de soviets. Et il s'agissait de prendre une injection. Et il s'agissait, dans des mots très fortes, il s'agissait que vous ne vous pas arrêterz de la drinking, ou que vous n'allez pas. A peine était-il nommé colonel que des gens se sont présentés pour le soudoyer. De plus que sa voiture, je ne citerai pas de nom, mais les solliciteurs étaient nombreux et en général ils venaient les mains chargées de présents. On l'a très vite éduqué à la corruption, sinon active, du moins passive. Il a, dès le début, au lieu d'user d'autorité militaire, il a plutôt toujours essayé d'arranger les choses par l'argent. Une enveloppe, enfin. Il travaillait plus par l'argent que par l'autorité. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. Né dans le désordre, la confusion et la hâte, le jeune état congolais sombre dans l'anarchie sanglante. Bientôt, les régions les plus riches en minerais, dont la province du Katanga, proclament la sécession. Celle-ci est fomentée par la puissante union minière, qui exploite le cuivre, le cobalt et l'uranium. Elle est soutenue par la Belgique et par les colons blancs. En ces temps de guerre froide, c'est l'éclatement du pays qui s'enlise dans la violence, ce qui entraîne l'intervention des Nations Unies. Le premier ministre Lumumba et le colonel Mobutu tentent de ramener le calme et de préserver l'unité du pays. Lumumba affirme très vite son indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Il l'accuse de fomenter les troubles. Tandis que Mobutu affirme sa fidélité aux puissances occidentales et accuse Lumumba de sympathie communiste. Il devait être en place entre 12 et 15 August que l'Unité d'adoptions a proposer que ce serait préférable pour un nouveau gouvernement de venir à pouvoir, i.e. que Lumumba devait aller. A décision a été fait à un très haut niveau. I was told at the time it came from the President of the United States, but I have no way of proving, knowing, or proving or disproving that statement, that Lumumba should be physically removed. This was never sent to me on paper. I received an instruction that a person who would identify himself as Joe from Paris would arrive. I would recognize him, that he was a CIA officer, that I would recognize a senior CIA officer. And when I met him, I was to take my instructions from him. And one day, I went out of the embassy, going somewhere, and standing across the street was a man that I recognized. And he told me that it had been decided that Lumumba had to go, and if he could not go politically, that he had to be physically removed. L'armée prend le pouvoir au Congo expert. Allô, allô, chers compatriotes. Ici, c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopold Ville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'état jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du Premier ministre, Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue, monsieur le colonel Mobutu ? Ça a été votre homme de confiance, quand même, Mobutu ? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'état à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine ? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et dès que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Dès qu'il avait l'occasion, il l'humiliait le plus possible. C'était une façon de s'évenger de sa jeunesse à lui. Le Moumba, c'était son père spirituel ? Oui. C'est celui qui l'a fait. Oui. Devenir chef d'état-major. Donc, c'était les grands, alors que lui n'était rien. Et alors, à ce moment-là, dès qu'il a pu l'avoir, il a tout fait pour l'humilier et les réduire à zéro. Il y avait un désaccord avec le Moumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, ils pouvaient, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent, passé capitaine, commandant et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis, ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de l'Humumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et l'Humumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, l'Humumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. Quelques semaines plus tard, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, sera envoyé dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. La version officielle, la mort de Lumumba massacrée par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en Brousse. Une fois le premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kazavobu, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas. Le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était contents. Et doit en être contents. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mérir de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça. Ils doivent tirer leur plan. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'est, les partisans de Patrice Lumumba, et en particulier Pierre Moulele, son fidèle compagnon, lancent une offensive militaire contre le pouvoir central et s'emparent des deux tiers du pays. Ils sont soutenus par la Chine et l'Union soviétique. Mobutu essaye d'organiser la contre-offensive. Rien à faire. Nous devons marcher à fond. Même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. Je pourrais être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des Etats-Unis. Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive. Et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé. Ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli y laisser ma peau et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Bouboutou inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se battit subtilement une légende de pacificateur. Vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour « Ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. » Oui, je l'ai dit et répété à ma entreprise. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Avez-vous... Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je ne fais que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude ? Ça, c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. La petite là-bas. C'est la plus petite ? Oui, oui, oui. Comment elle s'appelle ? Marie-Antoinette comme sa mère. Oh, combien elle pèse ? Vous ne savez pas. Six kilos, six cents. Hein ? Elle vous connaît ? Oh oui, très, très peu. Elle veut venir. Vous voyez ? Ce n'est pas votre seul enfant. Vous en avez quand même... J'en ai six. Oh là. Trois garçons, trois filles. Bonjour. Vous avez dit un jour au fond que l'armée ne ferait plus jamais de politique mais qu'elle ne se sentait pas obligée à obéir à n'importe quel gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? C'est un paradoxe, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Ça peut être un paradoxe et une contradiction, mais il faut vivre la situation de la République pour bien comprendre ce que j'ai voulu dire par contre. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire ? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Lieutenant-Général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu Joseph Desiré, ici présent et nommé lieutenant-général de l'armée nationale congolaise, Général-major, colonel, lieutenant-colonel, nommé au plus haute fonction de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le président de la République. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre ? Elle est neutre et elle le restera. Mais personne ne peut imaginer lors de ces fastes militaires que ce pouvoir suprême, Mobutu, se l'accordera six jours plus tard quand il destituera le Premier ministre, Evariste Kimba, et le président de la République, Joseph Kazavobu, contraint de se retirer dans son village natal où il mourra quelques années plus tard. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant cinq ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politique, économique, financier. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire ? C'est la tâche à laquelle nous allons être appelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques ? Bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Six mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Evariste Kimba et trois autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la panne capitale. Quelques jours plus tard, lors d'une macabre mise en scène, ils sont pendus publiquement devant une foule glacée d'horreur. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes plus sûrs nous autres et dans tout. Et puis, ne croyez pas parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux. nous restons pendant tout. Et nous, nous avons nos mains qui ne sont pas le vote, qui ne seront jamais les. C'est-à-dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis ? On peut l'appliquer, on peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance ? Exact, alors. La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du Haut Commandement que nous sommes au pouvoir pour cinq ans, et un point c'est tout. il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Cette pandaison a eu une grande signification pour tout le monde. Parce que c'était un signal clair, lancé à l'intention des politiciens et qui disait c'est moi le patron, tout quiconque ne sera pas d'accord avec moi, eh bien, je pourrais le pendre. Personne ne fera jamais rien et je resterai patron. Il y a eu ce procès malheureux parce que bâclé, mais il faut dire que pratiquement le résultat a été que pendant 30 ans on a été tranquille. Plus personne n'a jamais osé. En Afrique, à Léopoldville ou Kinshasa, une histoire comme ça tout à fait condamnable dans notre esprit occidental. Mais dans la pratique, pour Mobutu, c'était un petit peu comme l'assassinat du duc d'Anguien dans les fossés de Vincennes. Après ça, il n'y avait plus de raison de faire des coups contre Napoléon. C'est un peu ça. Il s'est montré le chef incontesté et incontestable. Oui, et avec qui il ne fallait pas rigoler. Journée de souvenirs de ce 30 juin 1966. Journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice et Mary Lumumba. Ironie de l'histoire, cinq ans après l'assassinat de Lumumba et six mois après son coup d'état, Mobutu a réhabilité sa victime. Pourquoi Mobutu a fait ça ? Pourquoi il a fait un héros national de Lumumba ? C'est une politique purement de la politique. Le temps a changé. Il voulait montrer qu'il allait avec les réels libérateurs du Congo, les hommes qui ont apporté l'indépendance. Fin 1966, la plupart des chefs rebelles ont abandonné le maquis. Le plus radical d'entre eux, Pierre Moulele, trouve refuge à Brazzaville, capitale du pays voisin. Cet ex-ministre de l'éducation nationale du gouvernement Lumumba, accepte la proposition d'amnistie de son vieil ennemi, le général Mobutu. Justin Bomboko, le ministre des Affaires étrangères, est chargé de le ramener au Congo. C'est dans ce cadre que je me suis rendu à Brazzaville. J'ai négocié le retour de Moulele avec cette garantie que Moulele revenait ici qui jouirait, n'est-ce pas, de cette fameuse loi d'amnistie. Les gèneres à Brazzaville, les autres gèneres, sont allés chercher Moulele chez moi de force à la maison et nous ont amené à une destination inconnue. Qui est-il devenu ? Vous avez pu en parler avec le président qui est devenu Moulele à partir de ce moment-là ? À partir de ce moment-là, ils ont tué Moulele. Convaincu que Mouboutou ne pouvait manquer à sa parole, Pierre Moulele n'avait pas prévu la traîtrise. Il sera torturé et massacré par les hommes de main de Mouboutou. Ainsi disparaît un des derniers loumbistes, un des derniers rebelles des années 60. Les léopards n'attaquent pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et les léopards sont dans l'arbre. Et de là, ils sautent sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. comment décrire cet extraordinaire empressement autour du président de la République, sinon comme une adhésion totale à ses directives, sinon comme une véritable plébiscitation populaire. Le grand fleuve était devenu la voie royale. la voie royale de la République. Le grand fleuve est venu de la loge Je suis en train de lui fournir des explications, de lui rendre compte de mon action, parce que c'est mon juge. Le seul juge à qui je dois rendre des comptes, c'est mon peuple. Il avait un très grand charisme. C'était un séducteur. Il séduisait tout le monde. Blanc, noir, jaune, tout le monde était séduit par son attitude. J'ai l'impression que Mobutu était un homme qui avait le sentiment que des forces cosmiques se concentraient en lui. C'était visiblement un homme qui avait le sentiment d'être prédestiné et de bénéficier des forces célestes. Grand apparat et grande affluence à l'Angeli pour le départ du président de la République et de Madame Mobutu qui se rendent aux Etats-Unis. Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à Madame Mobutu. Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. Sous-titrage Société Radio-Canada Du haut de l'Empire State Building, Mobutu réalise enfin un vieux rêve, être un grand parmi les grands de ce monde. C'est parti. Pour le dixième anniversaire de l'indépendance, le président Mobutu invite le roi de Belgique, Baudoin Ier, symbole de l'ancienne puissance coloniale. Mobutu est tout souriant, apaisant, frais et clinquant. On dirait qu'en tout point, il tient à ressembler au monarque belge. Musique 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 Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le mouvement populaire de la révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Musique Musique Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, nous, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition. Je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des bantous. Nous ne sommes pas des cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Saint-Groix, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition. On se met ensemble. On construit ensemble. Voilà. Musique Musique Et là, je dois vous dire aussi que le MPR a été une espèce de pieuvre, si on peut dire, qui dirigeait tout. Et ça allait tellement loin qu'on naissait Zahirois. On naissait membre du MPR. Et ça, ça a été un, comment dirais-je, un joint et une façon de tenir le pays en main à travers le MPR. Et à l'irévolution, comparaison. Ça, à l'endant. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays, la monnaie et le fleuve. Le pays Congo devient Zahir. La monnaie devient Zahir. Le fleuve devient Zahir. C'est l'époque des trois Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukukbendu Ouazabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant qui embrasse tout sur son passage et de conquête en conquête reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. La révolution ne laisse pas trépits. Les statues coloniales déboulonnées et jetées à l'arrière-cours de l'histoire, Mobutu instaure le Mobutisme, ferment idéologique du parti unique. Les Mobutismes, doctrine du empire, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, de son parti unique, de son président fondateur, Mobutu Sese Seko. Mais c'est moi qui ai créé le thermobutisme. En fait, c'est quand il est revenu de Pékin et quand il est revenu de Pyong, donc de la Chine populaire et de la Corée du Nord. Alors, le président a été vraiment frappé par le culte de la personnalité, par le pouvoir de Mao, par le pouvoir de Kim Il-sung. Tout le monde était derrière et il a voulu faire la même chose ici. La faction du empire qui les soutenait a essayé d'en faire les dieux sur terre pour consolider les pouvoirs, de façon que ces pouvoirs puissent rester, qu'il n'y ait plus aucune force qui puisse les contester. Et alors, c'était le culte de la personnalité. Tout le monde devait faire référence à sa pensée, le maoïsme. Ils sont allés en Chine, ils ont importé les costumes, les costumes Mao, mais comme ils n'étaient pas tout à fait authentiques, ils ont inventé les abats, les costumes, l'abacos, et tout un tas de choses qu'ils ont fait, mais visant uniquement à consolider les pouvoirs qu'ils détenaient. Un père égal, un père égal, c'est servi, c'est servi, nous chanterons et danserons. Nous chanterons et danserons. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zahid ! Zahid ! Zahid ! Zahid ! Authenticité ! La concentration des pouvoirs, les louanges la gloire la popularité tous les médias mis au service d'un seul homme moi je l'ai fait mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque mais là le Congo était le plus grand village partout il passait il voulait qu'on chante, qu'on danse à son honneur c'est ce que j'ai fait faire puisque j'étais responsable de la mobilisation propagande et animation politique du parti état de l'époque il aimait ça, il adorait ça j'ai pris la photo de Mobutu j'ai les mises dans les nuages et avant le journal télévisé on voyait Mobutu surgir des images comme un dieu effectivement, parce que les enfants, les petits croyaient qu'il était effectivement dieu puisqu'il sortait des images à chaque journal télévisé quand je l'ai fait il était tellement content il m'a appelé, dit mais mon cher c'est ce que tu dois faire c'est bien comme ça continue comme ça mais moi je lui disais je le fais pour le développement mais oui, continue le Mobutisme le Mobutisme lorsqu'on en parle c'est quoi exactement ça se résume en ceci les enseignements la pensée et l'action du président fondateur BMP le Mobutisme le Mobutisme à un moment donné il se prélèvement il ne croyait plus qu'il était un homme il était devenu dieu m l'appel j'avais ... 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